17h, celui qui a avoué le quadruple meurtre d'Orvaux repart vers sa cellule sous bonne escorte. Toute cette journée de mercredi, sa propriété de 32 hectares a été passée au peigne fin, y compris dans les milieux difficiles comme ici dans des roselières au bord de la rivière Dauphine. Sur place, les deux juges d'instruction entourent Caussin. Deux compagnies de CRS assurent la sécurité pour permettre aux enquêteurs de la PJ et de la police scientifique de travailler en toute sérénité. On est sur des terrains marécageux, sur le bas de la propriété, c'est pas simple. On a des débroussailleuses, on a tout un panel d'outils et de matériel adaptés à ce terrain accidenté et difficilement praticable. Des moyens considérables qui ont permis de faire avancer l'enquête. En effet, des fragments de corps humains et des bijoux de la famille Troadec ont été découverts sur place. Hubert Caussin s'est montré coopératif, indique le procureur de Nantes. Dans ce petit village du Finistère, la plus proche voisine est sous le choc. C'est le mal en soi, il avait le mal cet homme. Il était pas bien. On savait qu'il y avait quelque chose parce qu'il y avait tellement de situations bizarres ici. Donc on savait qu'il y avait quelque chose dans les alentours. Mais bon, de là, à savoir que c'était l'affaire Troadec, on savait pas. Les fouilles doivent reprendre ce jeudi matin, mais sans la présence du meurtrier présumé.